Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'un des troubles les plus importants de la maladie d'Alzheimer, la mémoire. La mémoire est l'une des fonctions les plus importantes du cerveau pour apprendre, comprendre, conserver des informations et des expériences, les stocker et les restituer. Pour mémoriser, il faut un degré de concentration, un état émotionnel, un intérêt ou une motivation, une valeur affective. Au contraire, l'oubli est une impossibilité momentanée de mémoriser par défaut d'attention ou désintérêt, à ne pas confondre avec l'amnésie qui est un phénomène pathologique. La mémoire n'est pas une fonction unitaire et il faut tenir compte du facteur temporel et de la différence entre chaque individu. La mémoire s'élabore à partir des perceptions, des actions, des sentiments, des émotions et des pensées. Elle est la continuité de la vie humaine et nous permet de montrer notre singularité. Elle est le passé, le présent et notre avenir. Un malade d'Alzheimer entend, mais il a des difficultés pour analyser et comprendre. La mémoire, patiemment construite, s'effiloche pour ne plus être capable de réaliser des gestes simples que l'on croyait acquis ou être capable d'utiliser le langage pour communiquer ou exprimer ses émotions et ses besoins. Voyons ensemble les différents types de classification de la mémoire. Tout d'abord, la mémoire entérograde, dite à court terme. Elle se perd en premier. Elle conserve l'effet récent, le temps de les utiliser. On ne peut y stocker que peu d'éléments en même temps et pendant peu de temps. Les informations disparaissent rapidement si elles ne sont pas répétées. A l'intérieur, nous avons la mémoire de travail. C'est celle qui mémorise les éléments à court terme dans le but d'en faire autre chose, planification, traitement et contrôle de l'information en cours. La mémoire rétrograde, dite mémoire à long terme, est celle qui garde les souvenirs et les connaissances acquises. Sa capacité est infinie. A l'intérieur, nous avons la mémoire épisodique, qui est celle des événements de la vie, de l'expérience personnelle, du vécu, des souvenirs. Elle se perd en deuxième. Nos émotions peuvent la modifier. Nous avons également à l'intérieur de la mémoire à long terme, la mémoire sémantique, qui est celle des connaissances culturelles, générales et des règles sociales. Elle est plus fiable que la mémoire épisodique. Enfin, la mémoire procédurale fait également partie de la mémoire à long terme. Elle est celle des habiletés, des savoir-faire, des gestes habituels. Elle peut être explicité. Les mémoires sémantiques et procédurales se perdent en troisième. Ah, j'espère garder la mémoire le plus longtemps possible. Effectivement, elle semble être une des fonctions les plus importantes du cerveau, sans laquelle on ne peut plus réellement apprendre, comprendre, stocker les informations et les restituer. Mais ne plus se souvenir de son passé, de son présent, ne plus envisager d'avenir, ça doit être difficile à accepter. Les troubles les plus fréquents sont les troubles de la mémoire et du comportement, les troubles moteurs et le déséquilibre, le déclin du comportement social et du langage, mais aussi un état de dépression, l'anxiété ou encore des hallucinations. On se retrouve très vite ! Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501